Football de qualité ce soir au stade du Heysel ou Anderlecht au grand complet affrontait Benfica, un adversaire de réelle valeur qui, bien que jouant en 4-4-2, n'était pas venu uniquement pour se défendre. Avec sa défense occupant bien le terrain et ses attaques en contre, Benfica s'est montré un adversaire particulièrement coriace. Côté Anderlechtois où Lozano a déçu, Olsen et Vorkotoren ont livré un très grand match et Vorkotoren a été à la base du seul but inscrit au coup de cette partie. Longue balle en avant de Degrote, un très beau travail technique pour mettre deux adversaires dans le vent, un centre de l'extérieur du pied et une impeccable reprise de l'athlète de Brille. Voilà comment le Sporting a surpris l'excellent Bento. Nous voyons la phase avec la longue balle en avant de Degrote, alors ça vaut même la peine de regarder Vorkotoren. Un peu de réussite peut-être pour mettre Alvaro dans le vent et la reprise de Brille était impeccable, elle aussi. À trois minutes du repos, il y a eu encore une fort bonne action anderlechtoise avec un centre de Olsen et un bon travail technique qui passait un rien à côté. C'était Freeman qui était là. Au repos, Anderlecht menait par un à zéro. Il y avait notamment imprimé à la rencontre un rythme endiablé au cours du dernier quart d'heure. Et puis, en deuxième mi-temps, on a encore vu le plus souvent les underlectoiles offensives, mais le chemin du but était difficile à trouver tant la toile défensive était bien tressée. Et pourtant, le Sporting est malgré tout parvenu à se créer deux très belles occasions dont il n'a pas profité. Il pouvait d'ailleurs s'en mordre les doigts à l'occasion du match retour, puisqu'il ne pas avoir à les regretter. Et puis, Freeman, un bon centre et une intervention en catastrophe de Pietra devant Brille. Une glissade d'Olsen a permis à Diamantino de foncer vers le but. C'est peut-être un peu trop énervé à la fin. Dans la même minute, Olsen, le voici, a relancé l'offensive et Brille par la même occasion. Brille a manqué cette possibilité de marquer un but, mais on pense tout de même qu'il se trouvait hors-jeu au moment de la phase. Et à une vingtaine de minutes de la fin, c'est Benfica qui a fait souffler un gros frisson sur l'échine des supporters des morts. C'est une action de Carlos Manuel, mais là aussi, il semblait qu'il y avait un hors-jeu au départ de la phase. Là, vous avez vu Olsen qui restait là, le bras levé. Et puis, s'il y a eu quelques cartes jaunes dans cette rencontre pour Humberto et Hopkins, il y a eu aussi du rouge pour Cosé-Louis, qui a eu le tort de confondre ballon et adversaire, Brille en l'occurrence. Cosé-Louis s'est vu finalement montrer le carton rouge. Il ne sera pas là au match retour. Vous voyez l'arbitre, M. Dotscher, qui reste bien calme dans cette situation. Et bien que jouant 10, Benfica a tout de même tenu bon jusqu'au bout, il ne s'est incliné que par le plus petit écart. Le tout est de savoir si les Underlectois pourront en profiter dans 15 jours au stade de la Luz.